Bonjour, bienvenue au Gotha Lounge au 1641 rue Amherst. Vous voulez lire quelque chose? Ah, vous voulez que je vous suggère quelque chose? Bon, bien, on va commencer par quelque chose de costaud. C'est quelque chose qui a agi. Alors, Sœur des maigres mortes de Marcel Proust, la communauté homosexuelle de la belle époque. Alors, on y rencontre les tantes, les efféminés, les solitaires, les jeunes qui aiment les vieux. En fait, c'est toute une fresque que Proust nous présente ici. Et c'est évidemment un des tomes du cycle de la recherche du temps perdu. à essayer. Si ce format-là ne vous convient pas, nous avons la version téléchargeable, libre de droit. Ça, c'est sur un Kobo. Et ça se fait très bien, très très bien. Si vous voulez quelque chose qui se prend tout le temps, pas besoin d'occasion ni de prédispositions particulières, avant les hommes des Nabouraoui. Jérémy, c'est un garçon de la banlieue. Il n'a pas encore connu le corps d'un homme. Il y pense, il y rêve, il en fantasme. Et il vient avec une mère qui est absente d'esprit un peu, et un père qui est absent de corps physiquement. Il a abandonné son fils. Et c'est court. C'est très sensuel, très intense. C'est bon. C'est comme un shooter. Quelque chose de léger. Non, attendez. Pas tout seul de léger. Plus tard. Encore quelque chose qui se lit très bien en tout temps. Philippe Besson, un homme accidentel. Alors, Philippe Besson, c'est un Français. Mais cette histoire se passe à LA, à Los Angeles. C'est la même ville que le Dahlia Noir. C'est encore un meurtre. C'est encore une enquête. Sauf que cette fois-ci, l'enquêteur va s'éprendre du suspect. Numéro 1. Alors, amour, mort, la vie, quoi. À la Française, elle est très bon. Et il n'y a pas un chapitre où c'est ennuyeux. Toujours, toujours un rebondissement. Toujours, toujours des réflexions sur la passion. Bon. Vous voulez du léger? On va aller du léger. Ça, c'est comme un rosé, un blanc qu'on prend l'été. Alors, ambiance. L'Italie, entre quelques chagrins d'amour, on boit du jus d'abricot qui ont été cueillis dans notre cours. Alors, c'est la domestique qui fait ça pour nous. On va à la plage. On étudie au boire à la piscine. On va acheter des livres en ville. Et puis, des fois, notre père, il fait des soupes intéressantes et des érudits. Et puis, un de ses érudits qui est un jeune prof d'université. Et bien, on trouve pas mal de notre goût. Et voilà, on en tombe amoureux. Et on fait aussi l'amour. C'est pas mal bien. Entre deux jus d'abricot, deux nectar d'abricot et quelques baignades. Pour du produit du terroir. Alors, j'allais vous conseiller Bob de René Daniel Dubois. Mais on en a plus. C'est tellement populaire. On en a plus ici au bar. Bob, c'est un grand souffle qui nous essouffle. C'est un texte qui nous donne le goût d'aimer. Le goût de vivre. Le goût de se jeter dans le vide qu'on a quand quelqu'un nous plaît. Alors, c'est à lire. Par contre, ce qu'on peut vous offrir tout de suite, c'est Mémoires d'un homme de ménage en territoire ennemi. Alors, c'est à Montréalais qu'il a écrit. C'est Robert Gray. C'est un anglophone. Et ça parle d'un anglophone qui a été homme de ménage chez des vieilles anglaises et chez de vieilles françaises. De vieilles francophones. Et qui, franchement, attaquent tout le monde. Tout le monde y passe. Tout le monde passe la guillotine. Mais c'est très drôle. Et c'est très, très chou aussi. Beaucoup, beaucoup de scènes avec des hommes qui font des choses entre eux. Alors, à lire. Vous faites votre choix? Pour prendre un véritable verre d'alcool, je vous conseille de venir ici au Gotha Lounge. Je le répète, au 1641 rue Amherst. C'est charmant. C'est chaleureux. Il y a un foyer. Je suis vendu. Je viens souvent, je vous l'avouer. Si vous voulez des suggestions de lecture, eh bien, passez à votre bibliothèque de quartier. Votre bibliothécaire sera ravi de vous aider et à trouver livre à vos yeux. Merci. 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 Merci.